et yo bonjour la famille bienvenue à immortalize studio comme d'habitude nous vous préparons des belles choses si tu es beatmaker débutant ou professionnel regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te montrer une astuce qui va te permettre de composer très facilement et rapidement l'instrumental afro coupé décalé on va écouter d'abord cet instru m 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 voilà 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 et pour l'astuce c'est un petit programme qui contient une banque de son de l'op et des samples dédiés aux coupes et décalés tu vois cet je l'ai composé à moins de 10 minutes. Donc avec la banque de son, j'ai juste eu à mettre classer la banque de son et puis j'ai ajouté les mélodies. Je vais te montrer comment tu peux avoir cette banque de son, comment tu peux l'installer dans ta machine. C'est un fichier exécutable que tu peux installer pour qu'elle puisse apparaître dans FL Studio. Lorsque tu vas commander, tu vas recevoir deux fichiers comme ceci. Il y aura le fichier exécutable et la clé de licence. Pour l'installer, c'est simple. Tu vas juste faire un double clic. Tu l'installes. Tu acceptes, oui. Tu attends que ça s'ouvre. Lorsque le programme va s'ouvrir, tu vas cliquer sur je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Tu vas faire suivant et la deuxième fenêtre te demande d'entrer la clé de licence, donc le mot de passe. Tu vas venir dans ton fichier test de mot de passe. Tu copies. Tu vas copier le mot de passe comme ceci. Et que tu vas venir insérer ici. Tu vas faire clic droit. Tu fais coller. Et puis suivant. Ici, il y a quelques petites informations qui te montrent une description du programme de MPDrome qui est coupé, décalé, loop sample. Tu peux lire et après tu fais suivant ou bien tu peux passer. Et ici, maintenant, tu vas faire suivant et suivant encore et tu vas lancer l'installation qui va installer. Donc, ça installe comme ceci. Voilà. Installation terminée. Et tu vas faire suivant. Fin de l'installation. Tu vas faire terminer. Très facile à utiliser. Tu vas ouvrir juste ton FL, ton programme, FL Studio. Lorsque tu ouvres le programme, tu vas voir sur la barre latérale, il y a une banque de son qui s'est automatiquement créée. MPDrome qui coupé, décalé, loop sample. Tu vas dérouler. Lorsque tu déroules, tu vas voir cette banque de son. Elle est tellement riche. Il y en a plusieurs. Je vais te laisser tester. Nous, on va commencer par exemple à faire l'instru. On va prendre par exemple le kick 2. Tu vois là, ce sont les loops. Ce sont les loops. Ici, on a les drum kicks. On a les drum kicks ici. Et on a les effets. Les effets, les transitions. Donc, on prend les effets. Et ici, on a les samples. Par exemple, ici, j'aime Bonda 1. J'aime Bonda 2. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons même plusieurs roulades. Donc, par exemple, apprécier les roulades. Vous pouvez apprécier les roulades. Donc, on va voir comment ça fonctionne. On va faire rapidement. Avec ça, désormais, vous n'avez plus besoin d'utiliser le channel rack. Non. Vous allez directement aller à la playlist. Vous prenez d'abord votre tempo. Par exemple, je vais prendre le tempo à 145. Voilà. Et je commence avec mon kick. Il y a deux kicks qu'on peut choisir. Par exemple, je vais prendre le kick 2. Je positionne le kick. Et je rallonge. Je vais choisir le hit. Que je vais positionner. Je rallonge également. Vous voyez déjà ce que ça donne. Voilà. Ce que ça donne, c'est pas mal déjà. Donc, comme je dis, c'est un package qui va vous faciliter la tâche à prendre des heures pour composer. C'est pas facile. Donc, gagnez en temps. Et commandez dès maintenant ce package. Donc, on continue. On peut mettre un crash. Comme ça. C'est comme ceci. On positionne le crash là. Là, c'est pour fermer la mesure. Donc, on va positionner comme ça. Et on va prendre un autre. On va prendre un snare. On va prendre par exemple le souffle de caisse. Qu'on va mettre là. Voilà. Vous voyez déjà ce que ça donne. Je peux prendre encore une caisse claire. Voilà. Je peux prendre par exemple celle-ci. Que je mets là un snare. Et boum. Vous voyez comme c'est facile à utiliser. Et je peux ajouter. J'ai une bonde à 1, bonde à 2. Je prends par exemple une bonde à 2. Je fais par exemple comme ceci. Je mets là. Je mets par exemple là. Et je prends une bonde à 1. Que je positionne ici. Donc, voilà. Et vous allez voir les roulades. Par exemple, où je vais ajouter une roulade là. Voilà. Je prends cette roulade par exemple ici. Je positionne. Et je vais enlever comme ça pour créer ma transition. Donc, je fais comme ceci. Je fais comme ceci. Et on écoute. Il y en a tellement de roulades. On peut prendre par exemple celle-ci. Que je positionne comme ça. Bien. Je positionne ici. On va écouter. Il y en a tellement. Là, on va couper comme ceci. Pour éviter l'encombrement. On va couper là. Voilà. Très facile. Il y a une caisse encore plus claire ici. Vous voyez. On peut mettre. Donc, voilà. Pour tous ceux qui sont intéressés par le package. MP, drum, kick, coupé, décalé, loop et sample. Laissez un commentaire. Ou alors, écrivez-moi en inbox. Ou alors, contactez-moi via mon numéro WhatsApp. Ou allez sur le site internet Immortalize Studio. Vous allez taper. beatmaker.immortalizeprod.com A très bientôt pour une autre vidéo sur Immortalize Studio Astuces. Portez-vous bien.